Pour vous, Jean-Louis Chrétien, le mot « turbulence » évoque les vibrations. Comme le disait Einstein, tout est vibration. La vie, l'espace, de la plus petite particule jusqu'au fin fond de l'univers, le visible, l'invisible, du physique au métaphysique. Et ce qui vous fait vibrer, c'est prendre de l'altitude pour être à la hauteur. Nous naissons tous avec une montagne à gravir, vous nous avez dit. Elles contiennent nos rêves, nos ambitions, nos succès, nos échecs, nos bonheurs, nos malheurs, nos joies, nos peines. Cependant, nous ne sommes pas construits pour nous élever. Dès lors que nous grimpons, nous prenons un risque face à un milieu devenu hostile. Nous allons voir à travers le récit de votre parcours que ces difficultés nous rassemblent pour mieux les surmonter. Les ressources individuelles s'organisent vers une ressource collective. Vivre ensemble est indissociable là-haut pour mieux faire face. Grimper physiquement pour mieux atteindre les sommets de la hauteur d'âme. Quelle est votre montagne à vous, Jean-Loup ? Oui, cette montagne que nous avons tous face à nous le jour de notre naissance et qu'il va falloir passer neuvier à gravier. Pour moi, je suis né en 1938, donc ça fait assez longtemps. Un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, donc j'ai vécu un village en Finistère Nord et à moins d'un kilomètre de la piste du terrain de Morlaix qui était occupée par la Luftwaffe. Donc j'ai été bercé par le son des avions allemands. Quelques années après la guerre, un jour où nous nous rendions à l'école, nous avons tous vu sur l'horizon une traînée blanche qui grimpait comme une fusée. En fait, c'était un avion américain, les premiers bombardiers américains qui atteignaient les altitudes où naissaient ces fameuses traînées blanches. C'était un grand moment d'émotion. Le rêve prenait place et la montagne prenait forme. Alors, parlons de ce premier sommet à gravir. Comment avez-vous pu dans un premier temps voler, puis ensuite aller dans l'espace ? J'ai fait mon premier vol d'élève pilote le 5-5-55. Alors pas de 2055, mais de 1955. Et j'ai rejoint l'école de l'air à 21 ans. Et c'est là que j'ai commencé effectivement à vivre le rêve du vol, vivre sous l'aile d'un grand ancien, Georges Kidmer, sous sa devise « faire face ». J'ai été pilote de chasse, puis pilote d'essai, donc à peu près 20 ans au total. Et j'ai rejoint le corps de l'espace. Mais je vous raconte une péripétie, donc une première vibration, une première trépidation, une première turbulence en 1977, quand a eu lieu la première sélection des astronautes européens. Aucun Français n'avait été retenu. Ça fait un peu la honte de notre président de la République à l'époque. Et oui, donc à 38 ans en 1967, première turbulence dans votre parcours, donc des turbulences parfois injustes qui nous échappent, prises par d'autres personnes. Alors comment fait-on ? On change de parcours ? On fait preuve de résilience ? Parce que ce ne fut pas si simple pour vous après ce premier obstacle. Effectivement, le choc fut rude, rude pour les Français et évidemment pour moi. Comble de malchance, j'atteignais l'âge aussi où on part en état-major. Et ça, ce n'était pas un beau cadeau. Et je pensais à une remarque d'un de mes chefs quand j'avais affiché ma volonté d'être un jour cosmonaute ou astronaute. « Chrétien, quand un Français ira dans l'espace, vous serez arrière-grand-père. » Et le destin fut différent. Donc cette première crevasse, cette première vibration, je suis sorti. Notre président, Giscard d'Estaing, très déçu, a reçu un coup de téléphone, M. Brejnev, qui lui était bien informé. Il lui a dit « Si vous décidez vite, vous pouvez m'envoyer deux Français. L'un d'entre eux volera avant ses collègues partis à Houston. » Donc s'en suivit l'expérience merveilleuse de la hauteur, de l'espace, l'atteinte de votre premier sommet. Mais on va le voir toujours émaillé de crevasses. Exactement. C'était une extraordinaire expérience. Le rêve doublé de la découverte d'un monde, celui de l'espace sans politique, sans frontières, absent de turbulences, en particulier les turbulences politiques. Et pourtant, on était en URSS. Et ça s'est passé très vite. Je revais de remettre ça. Et en 1985, à l'occasion du passage de M. Gormatchev en France, il est resté cinq jours. J'avais la chance de le voir tous les soirs. Et un jour, ému par le breton têtu, il m'a dit le dernier soir avant son départ, son retour vers Moscou, il m'a dit « Bon ben, si vous voulez, vos copains de la Cité des Étoiles vous attendent, vous pouvez y revenir, vous pouvez y revenir quand vous voulez ». Donc c'est une nouvelle, un nouveau sommet, gravie avec allégresse et plaisir. Et néanmoins, je voyais d'autres turbulences nous arriver, puisque la France, au moment de la fin de la guerre froide, la France devait se ranger sous le drapeau de l'Agence spatiale européenne. Et je voyais un petit peu disparaître nos affaires françaises au niveau spatial. Donc j'ai provoqué une autre rencontre, cette fois-là, à l'Ouest, avec ce drapeau. J'ai rencontré le directeur de la NASA, Houston, qui était devenu un très grand ami, un ami intime, et qui m'a proposé de venir à Houston aider les Américains à travailler avec les Russes. Mais une autre crevasse s'était ouverte, une autre turbulence s'était ouverte. Notre ministre à l'époque, M. Allegre, n'aimait pas l'espace, n'aimait pas les astronautes, et n'aimait pas moi en particulier, parce que j'étais le patron, et m'avait dit « Chrétien, à 60 ans, il faudra prendre votre retraite ». Donc il me restait quelques mois. Et là, Georges Abbé et le patron de la NASA m'ont dit « Attendez, si vous êtes bien chez nous, vous restez là, vous prenez la nationalité américaine sans perdre la nationalité française ». Je suis donc devenu astronaute américain et adjoint du directeur de la NASA à Houston pour les affaires internationales de l'ISS. Et j'y suis toujours. Et oui, toujours, proche de la NASA à 86 ans. 85. 85, pardon. C'est une affaire de quelques mois. Quelques mois, mais mon épouse doit être par là. Donc toujours consultant, toujours en recherche et développement, notamment pour TietroNix. Donc toujours faire face. Never give up. Ça, c'est vraiment votre devise. Et bravo. Et revenons sur cette notion de prise de hauteur. Les rapports dans l'espace, vous m'avez dit, ne sont pas les mêmes rapports que les gens, comme vous les appelez, les gens de la plaine. En haut, tout le monde est soudé. En haut, tout le monde est soudé. Il n'y a pas de turbulence. Et je vous ai dit tout à l'heure quelques mots à propos de cette coopération qui est spectaculaire. Et donc, en pleine guerre froide, les Russes et les Américains, donc les Soviétiques et les Américains, avaient fait une première expérience. Un vol appelé Apollo-Soyuz. On n'a pas le temps de vous donner des détails, mais de ce que ça a pu créer comme esprit de coopération. Et ensuite, dans la foulée de ce vol est née l'association des Space Explorers, qui regroupe donc tous les cosmonautes, astronautes de la planète. Et une petite phrase que j'ai retirée d'un livre passionnant écrit par un pilote américain. Les aigles sont des oiseaux de haut vol particulièrement silencieux. Les perroquets parlent beaucoup et volent rarement et très bas. Les batailles de basse altitude sont ignorées par ce monde là. Et derrière Apollo-Soyuz, une coopération qui est farouche, qui marche et discrète, comme savent le faire les aigles. Et donc, vous pensez encore, je disais que Jean-Louis Chrétien continue à nous faire rêver. Et oui, il nous dit il y a encore un autre sommet. Un autre sommet, effectivement, fort de cette expérience internationale très particulière que j'ai eu la chance de vivre. Je ne suis pas le seul à penser qu'il faut unir nos forces pour défendre les biens extraterrestres de la Terre. La Lune est devenue notre prochain objectif. Et si nous ne prenons pas garde, la Lune deviendra un véritable Far West. Parce qu'il n'y a pas que les gens de la NASA, il n'y a pas que les gens de Roscosmos, les gens de l'ESA qui vont aller sur la Lune. Il y a des privés, des milliardaires. Je n'ai rien contre les milliardaires. Mais bon, ils ont quelquefois des tendances pas favorables. Ils vont se jeter sur la Lune dès que ce sera possible. Et ça viendra un véritable Far West. Donc, il convient aujourd'hui de réfléchir à une union des forces, des forces militaires, qui veut dire un mot tout de suite de ce beau colonel américain, et de façon à protéger les biens extraterrestres de la Terre, s'inspirer du règlement de l'OTAN, évidemment avec une mission complètement différente. L'OTAN, hélas, est destinée à protéger l'Ouest contre l'Est. Alors, ça vibre là aussi un petit peu, il y a des turbulences. Par contre, à très haute altitude, s'agissant de protéger la Lune, donc avoir recours à un organisme international regroupant des forces spatiales internationales. Et donc, vous avez ici sur cette photo la collaboration américaine-russes marche toujours discrètement. Il part régulièrement là-haut des équipages avec des Russes et des Américains. Et là, le colonel Nick Hague va partir au mois d'août. Il est commandant, il est commandant de bord d'une mission de quatre astronautes et cosmonautes. Il a avec lui, outre deux astronautes américains, un cosmonaute russe, également d'origine militaire. Donc, haut les cœurs et espérons que la police de l'air et de l'espace va naître un jour grâce à ces, non pas à ces hommes, mais à ceux qui portent sur leurs épaules leurs uniformes et qui soient tous internationaux, qui viennent de tous les pays de la planète, tous les pays qui ont envie de protéger nos biens extraterrestres. J'étais un peu long là, mais... Non, parfait, parfait. Tout va bien. Quel parcours ? Quel parcours ? Quelle leçon tirez-vous de vos expériences ? Inspirez-nous, nous, modestes gens de la plaine. De quelle qualité faut-il faire preuve pour réussir ? Alors, il y en a plusieurs, j'en prends juste quatre, quatre qui sont importantes. La patience, déjà, pour passer les turbulences dans les meilleures conditions. Survoler les crevasses dans les meilleures conditions. La curiosité pour anticiper et s'enrichir. Et, bien sûr, être en permanence au courant des nouvelles technologies, des nouvelles techniques, des nouveaux programmes. Pour être toujours à flot et au courant. L'audace est la devise du maréchal de Latre de Tassini. Qui ose, gagne. L'audace pour franchir les obstacles, pour franchir ses crevasses et passer à travers les turbulences dans de bonnes conditions. Et, enfin, l'esprit de compétition, mais pas l'esprit de compétition avec les autres. C'est l'esprit de compétition avec soi-même. Se coucher tous les soirs en réfléchissant à ce que l'on a fait. Et qu'on aura sans doute l'occasion de recommencer le lendemain. Et se dire, je le ferai mieux. Alors, vous avez 85 ans. Et encore un nouveau défi. Celui que vous aviez laissé un peu de côté. Vous ne lâchez jamais, vraiment, Jean-Loup Chrétien. Voler, prendre de l'altitude, était un rêve un peu trop pétriqué. Depuis le début de votre vie, se dresse un deuxième sommet devant vous. La découverte et la passion dévorante de l'orgue liturgique. Tout à fait. Donc, c'est une passion dévorante qui est née très jeune. De 5-6 ans, je pense. Donc, je rêvais de devenir organisme. Mais organisme de cathédrale. Vous avez des ambitions. Mais, à 5-6 ans, c'est l'âge où un futur virtuose commence à étudier la musique. Et moi, à cet âge-là, je ne pouvais pas faire ça. Par contre, devenir pilote virtuose, on commence, si possible, vers 15-16 ans aujourd'hui. 16-17 ans à mon époque. Et on a des chances de devenir, effectivement, un bon pilote. Mais là, j'avais pris les sommets en sens inverse. Donc, je suis devenu pilote. Alors que je voulais, avant, devenir organisme. Donc, je viens de me payer cette année de conservatoire, conservatoire de classe d'orgue, en un mot, une grande leçon d'humilité. Et c'est sur le résultat de ces 7 ans de conservatoire que l'on va se quitter. C'est l'hymne breton. C'est l'hymne breton. C'est l'hymne breton. Merci.